coucou bienvenue dans une nouvelle vidéo avec 500 euros de budget dans une enseigne pour cette fois ci du make up de luxe donc moi j'ai choisi de faire sur sephora parce que je sais pas trop acheter du make up de luxe dans une enseigne donc j'ai choisi sephora et vous allez voir ce que je prendrai avec 500 euros donc dans des marques que moi je considère de luxe parce que par exemple pour moi charlotte tilbury c'est du luxe dior chanel tout ça parce sinon par exemple ça aurait été la prairie avec un produit à 500 euros déjà mais voilà il fait très très chaud donc j'ai laissé la fenêtre ouverte vous risquez d'entendre du bruit et d'habitude je ferme la porte pour avoir le fond complètement blanc mais aujourd'hui non parce qu'il y a mon fils qui joue là donc vous risquez peut-être de l'entendre mais voilà donc je vais mettre les photos ici mais juste voilà on sera un petit peu mieux du coup avec 500 euros du budget chez sephora pour du maquillage de luxe attention on parle que de make up de luxe je prendrai dans la marque dior le fond de teint forever en teint 05 neutral en fait il ya en fait c'est plus les produits teint qui m'attient en vérité dans les marques de luxe que les palettes parce qu'en fait les palettes je les trouve très très ennuyeuses mais le fond de teint forever en 05 neutral il est à 56 euros chez dior et un autre fond de teint que je prendrai de chez dior c'est le dior backstage qu'on a beaucoup vu sur les réseaux c'est moi je prendrai je pense atteinte 2 cr ce que j'ai regardé et cette fois ci il est à 47 euros et encore de chez dior je prendrai le blush backstage en teint coral à 44 euros il ya eu des nouvelles teintes récemment mais elles sont plus foncées et tout moi je prendrai une teinte je pense c'est pas une nouvelle mais orangé parce que c'est ce que je préfère comme blush ensuite dans la marque Givenchy je prendrai le rouge à lèvres 402 pourpre défilé à 44 euros en fait il ya plusieurs teintes de chez Givenchy que je trouve très belle mais après c'est une déclinaison de rouge ça reste assez classique mais celui-ci là le pourpre défilé 402 franchement je trouve beau mais 44 euros c'est très cher ensuite de chez Givenchy j'aimerais bien essayer les poudre libre blush à 54 euros et moi je prendrai la teinte 02 en fait ces quatre teintes différentes en poudre libre et en fait vous pouvez soit l'utiliser un par un mais je sais pas si c'est trop pratique ou alors justement mélanger les quatre pour avoir une couleur jamais identique puisque la quantité de chaque poudre n'est jamais la même et j'ai jamais essayé j'aimerais bien essayer j'ai vu qu'il ya des dupes sur aliexpress mais je sais pas à quoi m'attendre j'ai jamais acheté mais les dupes ils sont à moins de 5 euros et là ben le vrai on va dire 54 euros 50 euros différents quoi voilà ensuite chez Guerlain je prendrai le fond de teint parure gold skin matte donc celui-ci qui coûte 68 euros 25 et encore je crois qu'il est en promotion actuellement en teinte 05 c parce que ce qui promet sur ma peau enfin sur la peau ça a l'air top donc voilà et ensuite chez Charles Tilbury c'est là où je veux le plus de choses chez Charles Tilbury je voudrais le bronzer airbrush en teinte 1 à 53 euros ce bronzer je l'ai vu beaucoup et Marilyn elle a acheté et elle regrette pas alors que c'est très cher donc je me dis qu'il est vraiment bien ensuite la poudre matifiquante là en teinte 1 aussi normalement c'est blanc mais c'est transparent quoi qui est à 53 à 49,90 c'est extrêmement cher pour une poudre en plus j'ai vu tout le monde qui la panne et qui l'affigne et tout donc je me dis qu'il n'y a pas énormément de quantité dedans mais elle fait envie ensuite de chez Charles Tilbury le spray fixateur à 36 euros en fait j'aimerais bien acheter le mini format mais dans mes sephora il est pas donc je l'ai jamais acheté mais en grand format il coûte 36 euros et il est pas matifiant je crois pas mais il a créé bonne réputation et donc j'aimerais bien l'essayer et pour finir oui oui déjà c'est une mini mini vidéo le coffret lèvres à 48 euros de chez Charles Tilbury comme ça avec plusieurs produits tout simplement parce que j'ai envie d'essayer ce sont des teintes très neutre très passe-partout qui vont à je pense tout le monde donc voilà j'aimerais bien essayer et ça ferait déjà 500 euros et 15 centimes j'ai même dépassé le budget et avec sur sephora on aurait un mini parfum Givenchy au fer et une sephora box avec des produits miniatures de différentes marques vendues juste sephora voilà donc c'est très rapide 500 euros dans du maquillage de luxe donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous souhaite une bonne journée à la prochaine bye bye Sous-titrage FR ?